bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette vidéo je m'appelle Johanna je suis la maman d'une loulotte de 12 ans Asperger et moi même en cours de diagnostic et aujourd'hui on va parler du masking ou du camouflage en bon français de France alors vous avez peut-être entendu parler du hashtag take the mask off retirer le masque qui a été une campagne sur internet pour dire aux autistes qui pouvaient ne plus cacher leur autisme alors déjà on va voir ce que c'est que le masking ou le camouflage alors moi j'ai mis c'est tenté d'être normal parce que ce que j'avais vu moi sur internet c'est que le masking c'était essayer de cacher qu'on est autiste sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ont masqué bien avant de savoir qu'elles étaient autistes et ça c'est quelque chose qu'on ressent je pense depuis qu'on est tout petit la différence en fait elle elle nous apparaît pas comme ça un matin en se levant on vient on l'a on l'a toujours su donc le masking c'est un phénomène que beaucoup de personnes autistes ont adopté depuis l'enfance alors là bien sûr je parle de l'autisme sans déficience intellectuelle parmi qu'est ce que c'est concrètement que le masking c'est à dire qu'est ce que ça recouvre alors en fait je vais vous évoquer ces choses là et puis des exemples très concrets issus de ma vie personnelle se retenir de steam et donc steam et c'est comme moi avec un petit pouik 1 avoir quelque chose dans les mains faire du flapping moi aussi des fois j'ai des choses comme ça avec les avec les cuticules en fait quand j'ai une cuticule qui sort en fait ça fait un petit bruit et j'adore enfin voilà j'ai passé du temps ne pas dire quand on ne comprend pas dans un groupe social quand tout le monde est en train de rigoler voilà ne pas dire j'ai pas compris se mettre à rire comme les autres se forcer à sociabiliser et terre ses centres d'intérêt alors moi personnellement j'ai appris très très tôt que je pouvais avoir des comportements qui posaient problème alors j'ai la chance je sais pas si c'est une chance ou si c'est ma mémoire mais j'ai beaucoup de souvenirs de maternelle en fait déjà et je me souviens qu'un jour alors j'avais déjà du mal à avoir des interactions avec mes petits camarades et un jour j'avais fait avec il y avait un saut dans lequel j'avais mis pas du sable de la cour et j'avais voulu faire un gâteau et j'avais trouvé un mégot de cigarette par terre donc je l'avais mis pour faire la bougie et donc j'ai essayé de me trouver des amis avec ça et donc je suis arrivé près d'un groupe en proposant qu'on joue à l'anniversaire et le groupe m'a dit mais c'est complètement dégueulasse tu te rends compte enfin voilà j'avais l'impression que d'un coup il y avait cette information un mégot de cigarette par terre est très sale que tout le monde avait dans toute la cour sauf moi donc je me suis dit ok il ya des jeux il ya des jeux qui remportent l'adhésion et d'autres non j'aimais bien grimper partout aussi ça je me rappelle que c'était quelque chose qui me l'escalade qui me fascinait et un jour j'ai été punie parce que j'avais escaladé j'étais montée en fait sur une fenêtre de l'école parce qu'il y avait des c'était un petit muret avec des petites briques et moi j'avais pris les petites briques enfin pour moi c'était un jeu comme un autre et je me rappelle de cette sensation mais de honte parce qu'on m'avait vraiment disputé et moi je me souvenais pas qu'on est déjà un jour dit il est interdit de monter sur les fenêtres donc pour moi comme on l'avait pas dit bah c'était un jeu comme un autre comme le toboggan ou comme donc voilà je me suis mis dans dans ma petite jurisprudence psychique ne pas grimper partout ne pas proposer des choses qui sont à terre et comme ça j'avais une espèce de petite base de données avec laquelle j'essayais de faire en sorte de pas faire d'impair donc ça pour vous dire eh ben ça démarre quand même de très très jeune quoi ne pas dire quand on comprend pas alors ça c'est pareil voilà les blagues dans lesquelles tout monde rigole bon bah moi très vite c'est pareil je me suis mis à rigoler aussi je me disais bah je comprendrais la vanne après où je demandais après à quelqu'un d'autre ça me permettait encore une fois de pas de pas être stigmatisé quoi alors au niveau stigmatisation comme beaucoup d'enfants autistes j'ai été harcelée alors moi ça a attendu entre guillemets le lycée parce que j'étais donc dans une dans un village donc j'avais il y avait une toute petite école de village et après le collège dans ce même village et je pense que le fait d'avoir passé toute mon enfance avec les mêmes enfants ça a aidé au fait qu'il n'y ait pas harcèlement au collège c'est à dire que bah ouais des fois on savait que j'avais des comportements un peu bizarres mais on connaissait depuis la maternelle donc ça passait voyez ce que je veux dire c'était c'est un peu toléré en plus j'avais j'avais une amie alors moi j'ai souvent eu une amie vraiment de façon très fusionnel mais j'arrivais pas à aller dans des groupes ce qui posait problème parfois quand elle a mis en question voulait un petit peu respirer la pauvre je pouvais être très oui je pouvais très jalouse en fait des autres amis que cette personne allait voir donc c'était difficile au collège mais pas encore comme au lycée je pensais déjà que j'étais malheureuse au collège mais non c'était rien au lycée au lycée je me suis fait harceler parce qu'en fait là encore bourde communicationnelle ouais la prof en question n'a pas aidé donc déjà moi j'arrive au lycée avec mon style vestimentaire un peu particulier comme souvent les adolescents mais moi c'est vrai que le mien c'était plutôt j'étais sur jupe très très longue petit bandana nat enfin d'ailleurs on m'appelait poca hontas donc je me ramène comme ça de ma petite campagne et un jour pendant un cours de physique je comprends absolument rien au cours la prof me demande donc je donne une fausse réponse et là il ya une fille que je ne connais pas qui se met à exploser de rire moi je suis très vexée et je sais plus ce que je lui dis mais en tout cas je lui réponds de façon agressive et alors apparemment j'ai dû être quand même très agressive puisque la prof enfin je me suis fait disputer par la prof en fait pour avoir répondu de cette façon là et je pense que l'autre élève a dû se dire oui bon ben tout le monde est avec moi donc elle est sortie de ce cours et elle a dit très fort celle là je vais me la faire donc bon en plus c'est un petit groupe donc et ben le la destruction de la joanna a commencé le 5 6 septembre et puis et puis en fin d'année scolaire elle était bien voilà donc harcèlement dépression changement de lycée et là en fait dans ce nouveau lycée j'avais déjà compris qu'en fait il fallait plus que je sois moi même enfin déjà j'essayais de pas l'être mais encore moins c'est à dire que je m'étais je m'étais mis des stratégies au point mais très précises en ces stratégies j'aurais pu en écrire un bouquin par exemple quand j'étais en cours alors moi je détestais les maths et la physique par contre j'adorais le français et les langues donc en cours de français je m'étais dit il faut pas que je lève tout le temps la main parce que sinon on va me traiter d'un télo et je vais encore me faire harceler donc j'avais mis en place un espèce de système de une fois sur deux c'est à dire je ne répondais qu'une fois sur deux car j'avais envie ah ben non j'ai déjà répondu donc là j'attends à là je peux j'avais mis en place le fait de systématiquement rebondir positivement sur ce que disaient mes camarades en plus j'étais donc à l'internat donc tout ce qui était conversation maquillage tout ça j'en avais rien à faire mais je faisais semblant de m'intéresser je me disais bah c'est c'est ce qu'on attend de moi donc donc je le fais donc c'est très coûteux ça en énergie et surtout par rapport à l'estime de soi moi j'ai entendu une conférence récemment qui disait ça m'a ça m'a marqué qui disait en fait il ya un problème chez les personnes avec autisme sans déficience c'est le problème de l'identité de se dire qui je suis derrière le masque que je pense porter parce qu'en plus de ça on n'a pas toujours une caméra qui nous suivent on se regarde pas le soir en se disant ben voilà j'ai joué l'élève modèle là j'ai joué la rebelle enfin et du coup on se pose la question mais de qui je suis quoi alors se forcer à socialiser ben là pareil moi depuis toute petite j'ai compris qu'en fait les adolescents ce qu'ils adoraient c'était voir leurs copains bon bah déjà moi j'en avais pas beaucoup mais le peu que j'avais je me disais bah quand ils me proposent il faut que je dise oui parce que tout le monde a envie de se voir et que c'est comme ça que ça se fait et j'ai trouvé alors ça j'en ai parlé dans une autre vidéo si ça vous intéresse vous pouvez la voir bah très vite j'ai découvert l'alcool donc en soirée quand je me faisais mortellement chier parce que on parlait je sais pas moi de des robes de la prof de maths et ben j'avais mon ami l'alcool qui me permettait de et ben d'un seul coup comme de sortir de moi et de trouver tout léger et là bas j'arrivais à j'arrivais à rire j'arrivais je me sentais intégrée en fait quand je buvais donc pas malheureusement j'ai beaucoup beaucoup mieux faire ses centres d'intérêt alors là aussi j'en ai déjà parlé mais au bout d'un moment on voit quand même dans le regard de l'autre l'espèce de et ça j'ai compris très vite que soit il fallait plus que je parle de mes centres d'intérêt soit il fallait que j'en parle de façon détournée à ce que ça intéresse l'autre donc tout ça a fait que pendant des années des années des années et même encore aujourd'hui j'ai masqué et ça va même plus loin c'est à dire que je me rends compte aujourd'hui avec l'hypothèse pour moi de l'autisme et le travail que j'ai fait avec ma propre fille qu'en fait je basse que tout le temps à la caisse du supermarché dans la queue à la poste je me rends compte qu'en fait si je devais ne pas masquer et ben je ferais différemment et là c'est nouveau c'est à dire que je viens tout juste d'en prendre conscience par exemple l'autre jour j'étais à paul emploi et donc on m'a mis à patienter dans une espèce de petite salle où donc j'attendais le coup de téléphone pour la première fois de ma vie je me suis autorisé à ne pas patienter comme ça non j'ai alors moi le style que j'ai c'est vraiment corporel c'est à dire que je avec les jambes je me mets en position un peu danseux je lève une jambes enfin voilà ça ça me régule quoi je me suis autorisé à faire ça et je me suis dit bon je pense pas que je gêne quelqu'un aux alentours j'ai pas regardé je vous avoue que c'est la première fois que je que je me laisse estimer dehors donc j'ai pas regardé si on me regardait mais quand je suis ressortie et ben j'étais contente parce que je me suis dit que s'il y avait une plus grande écoute de la société par rapport à ça peut-être qu'on pourrait se laisser de temps en temps stimer parler de ses centres d'intérêt dire j'ai pas compris et peut-être que ce serait un petit peu plus vivable quoi voilà donc j'en suis pas encore à me démasquer tout le temps parce que même par exemple entre collègues l'autre jour il y avait la conversation des collègues qui étaient allés au ski et qui disaient oh là là le ski c'est tellement fatiguant qu'à 21h on était au lit comment dire que moi 21h c'est mon heure de coucher normal parce qu'avec la fatiguabilité de mon autisme et de tout ce que ça me coûte moi déjà j'arrive à 18h mon cerveau je dirais c'est moins 50% quoi il n'y a pas grand chose à en tirer donc 21h je suis au lit c'est voilà donc je me vois mal dire ah bah moi c'est tous les jours parce que du coup je m'attire encore les voilà c'est peut-être que j'aurai un discours différent une fois qu'il y aura le diagnostic mais voilà j'en parlerai parce que ça peut être aussi intéressante de suivre un être humain lambda avec les conditions neurologiques particulières et puis de suivre son évolution alors j'en profite du coup l'épisode de l'épisode je suis pas sur netflix la vidéo s'appelle bas les masques je vais enlever le masque aussi là maintenant tout de suite parce qu'en fait comme dans mon travail j'accompagne des personnes j'ai un travail social d'accompagnement je me suis dit en faisant ces vidéos au départ je voulais faire un podcast mais je sais pas trop comment faire en fait je sais ça me paraissait compliqué et puis je me suis dit peut-être que de voir un visage humain c'est peut-être plus sympa aussi mais je voulais pas qu'on me voit moi donc je me suis dit je vais me déguiser et en fait selon mon mari ça marche pas parce qu'on reconnaît et puis de toute façon j'ai plus envie de continuer comme ça et puis tant pis si les gens que j'accompagne voient que je suis autiste après tout c'est pas une tare donc et ben je vais faire pas les masques c'est à dire que déjà je porte jamais de rouge à lèvres en vrai je porte pas lunettes et surtout j'ai pas les cheveux aussi longs voilà et en plus de ça je les ai même pas lavé vous voyez donc voilà ça c'est moi sans le masque tel que je suis voilà donc ça changera pas grand chose à la vidéo mais je trouvais que ça a exemplifié bien voilà donc si vous avez aimé ce message si vous voulez que l'autisme sorte des préjugés merci de vous abonner merci de partager la vidéo de liker tout ça tout ça voilà prenez soin de vous et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !